Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Nous allons voir les tirages mensuels général pour chaque signe pour le mois de novembre. Alors pour ce faire comme d'habitude j'utiliserai le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeurs Grimaud pour la tonalité du mois, le tarot aux ramures étranges pour la première ligne de tarot et le golden universal tarot pour la seconde. Je voulais vous informer par rapport aux formations que je propose, les formations en autonomie c'est à dire que vous téléchargez, vous avez des fiches en pdf, tout un livret en fait à télécharger et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment vous servir de ce livret et aussi comment réaliser des tirages avec un exemple. Ces formations là vont être en promotion le jour d'Halloween le 31 octobre et vous aurez une réduction exceptionnelle de moins 40% uniquement cette journée là du matin jusqu'à minuit. Donc si vous souhaitez vous procurer mes formations et bien surtout surveiller le poste que je mettrai sur les réseaux Instagram, Facebook et sur Youtube pour que vous puissiez vous les procurer donc ça sera valable sur toutes les formations du site, les formations en autonomie. Pour les formations que je propose avec moi en visio, bien sûr en visio donc vous pouvez participer peu importe votre lieu d'habitation, il y a une session sur les mineurs qui présentera les tirages généraux et relationnels que vous voyez sur mes chaînes, sur ma chaîne pardon, et aussi des prédictifs avec les mineurs du tarot de Marseille. Donc c'est quand même une formation très complète. Alors bien sûr sur un week-end je vous apprendrai la technique et je vous montrerai en fait la rigueur d'analyse mais mes supports théoriques sont faits de façon à ce que vous puissiez continuer à être autonome ensuite. Donc je vous propose sur les mineurs le 26 et 27 novembre il me reste quelques places donc si vous souhaitez vous inscrire n'hésitez pas vous m'envoyez un mail, vous avez mon adresse mail en dessous quand vous cliquez sur la petite flèche pour voir plus en dessous de la vidéo et il y aura un week-end majeur, majeur à l'endroit pour apprendre à faire le tirage en croix et poser à peu près n'importe quelle question le 10 et 11 décembre donc là encore n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je crois que je vous ai tout dit sur les formations. Ouais je crois que je vous ai tout dit alors maintenant il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas et que vous aimez mes vidéos puisque c'est un moyen très simple très rapide de soutenir la chaîne, de m'encourager à continuer à vous proposer ces tirages mensuellement donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés qui sont là depuis très longtemps, à tous ceux qui commentent dont je vois passer les pseudos très régulièrement donc merci à tous et bienvenue aux nouveaux qui s'abonneront à la chaîne allez je vous laisse tout de suite avec votre tirage les balances c'est parti allons voir l'arcane majeur qui va dominer votre tirage du mois de novembre l'empereur d'accord alors l'empereur lui il est stable il est régulier il est courageux il est persévérant il est capable d'engagement il est capable de de stabiliser quelque chose on va aller voir comment ça se décline dans votre tirage a priori les choses ne devraient pas beaucoup évoluer sauf si il est attendu une forme d'engagement allez on va voir ça quel est votre état d'esprit les balances pour le mois de novembre 5 d'épée ok alors avec un 5 d'épée en état d'esprit vous avez envie de gagner une bataille bon vous savez que le 5 d'épée c'est quoi qu'il arrive coûte que coûte quel que soit le moyen je veux arriver à mes fins et vous avez envie et c'est par rapport en général à quelqu'un ou à une situation ça peut être les conflits intérieurs mais assez rare quand même le 5 d'épée c'est vraiment jeu une situation pourrait me faire céder ou pourrait comment dire au niveau de l'ego vous savez on vous pouvez être mis à mal et et vous avez envie de gagner vous avez envie de revanche quoi le 5 d'épée c'est vraiment ça si je suis prêt ou prête à croiser le faire pour gagner quitte à à ce qui est de la casse bon très bien belle entrée en matière les balances mois de novembre reposant ce que je vois qu'est ce qui vous préoccupe le magicien le démarrage ou le renouveau de quelque chose ok avec le magicien dans les préoccupations vous pourriez trouver qu'il ya un démarrage laborieux qui a quelque chose qui est assez ouais assez lent à se mettre en oeuvre qui manque d'énergie qui manque de peps d'enthousiasme on a quelque chose comme ça donc soit c'est vous soit c'est la situation soit c'est une relation en tout cas on a avec le magicien dans vos préoccupations quelque chose qui semble-t-il ne démarre pas assez vite ou assez fort qu'est ce qui va se passer valet de pentacle oui valet de pentacle on vous dit que la situation est pleine de potentiel mais qu'elle n'en est encore qu'à quelque chose de d'assez embryonnaire finalement le valet de pentacle c'est vraiment tenir en soi le potentiel de quelque chose mais il faut le développer il faut le il faut y mettre de l'énergie il faut y mettre des efforts alors je dis pas que c'est parce que que vous ne faites pas ça je dis juste que la situation qui vous préoccupe semble en être là donc peut-être qu'il ya de l'impatience peut-être qu'il y a bas de l'agacement parce que effectivement il ya plein de potentiel et ça démarre pas voyez on peut ça peut être mis dans différentes situations donc effectivement vous pourriez avoir envie de croiser le faire parce qu'il ya du potentiel et que ça démarre pas comme vous pourriez être un peu agacé ou offensé parce que ça démarre laborieusement et que ça va vous demander encore des efforts on a vraiment ces deux situations possibles alors qu'est ce qui vous aide ça va être intéressant ça jusqu'avec un 5 dp vous devez quand même pas être au top à neuf dp ok bon alors ce qui va vous aider le neuf dp dans l'aide puisque c'est une carte qui est assez négatif puisqu'elle parle d'angoisse elle parle de crainte elle parle de de rumination et fait de faire des cauchemars éventuellement de ne pas dormir à cause de la situation parce qu'on y pense parce que voilà on pense à ses problèmes à ses difficultés quand c'est une aide on vous dit il va falloir quand même faire le tri dans toutes ces angoisses là parce qu'elles vous appartiennent pas toutes d'accord elles vous appartiennent pas toutes peut-être que s'il ya des choses qui démarrent pas c'est pas de votre fait c'est du fait de de l'extérieur d'une autre situation enfin pas d'une autre situation mais d'une autre personne ou de personnes extérieures qui ont une implication dans ce que vous mettez en oeuvre le neuf dp va vraiment déjà vous permettre de faire le tri si on a le neuf dp ici ça veut dire que vous allez quand même avoir du mal à sortir de votre 5 mais que vous pouvez faire un petit peu de ménage quand même déjà dans un premier temps voyons ce qui ne vous aide pas reine de coup de ne pas vous recentrer sur votre bien-être et sur votre intuition aussi d'accord effectivement quand on a un mental qui est aussi présent c'est un petit peu difficile d'être à l'écoute de ce qu'on ressent et de ce qui se passe à l'intérieur donc j'ai envie de dire que il va falloir essayer d'apaiser les angoisses en éliminer au maximum celles qui ne vous appartiennent pas pour essayer de faire un peu de place à l'émotionnel ou elle on va dire à l'intuition après avec une reine de coupe ici on pourrait aussi dire que votre et votre intuition est faussée et biaisé par votre mental ça aussi donc on va aller voir ici dans l'émotionnel ça va nous donner un petit indice est ce que l'émotionnel est malmené ou est ce que vous pouvez vous y fier Valet dp ok l'émotionnel il a besoin de comprendre donc il est il est envahi par le mental c'est pour ça qu'on vous dit à mon avis ici ce qu'on vous dit c'est que votre intuition telle qu'elle elle n'est pas bonne parce qu'elle est trop hanté par le mental et que il faut nettoyer les ruminations il faut essayer d'apaiser les choses de vous devriez faire une liste alors vous devriez vous faites ce que vous voulez un je vous suggère juste des outils vous devriez faire une liste de ce qui de ce qui vous angoisse ou de ce qui vous préoccupe et d'essayer pour chacune de ces items de ces phrases essayez de voir en fait si c'est justifié pas justifié sur quoi vous vous basez des fois puisque vous êtes dans le mental à les rationaliser jusqu'au bout finalement parce que si vous essayez de diffuser l'angoisse juste comme ça en vous disant il faut que je me calme il faut que je me calme ça marche pas donc aller rationaliser jusqu'au bout et prenez votre mental à son propre piège c'est à dire que si vous trouvez une une suite logique pour désamorcer une angoisse il sera obligé d'accéder à ce désamorçage et donc ça libérera un petit peu plus le on va dire l'intuition et ben le jeu est tombé je remets les cartes dans le bon ordre il y en a beaucoup qui sont tombés voilà allez on va aller voir matériellement cavalier d'épée oui bon on vous dit vous trouverez le cavalier d'épée c'est je mets mon intelligence au service de ma quête c'est à dire que vous trouverez forcément le moyen d'atteindre votre objectif d'atteindre votre but ok et sur votre chemin de vie as d'épée encore mais dites donc les balances vous allez beaucoup trop cogité là pour le coup vous allez être dans l'expression la plus dure de votre signe d'air et vous allez votre mental qui est efficace qui est performant va vous va vous comment dire va vous contraindre un peu sur ce mois ci un il est j'espère que la deuxième ligne va un petit peu adoucir ça on va aller voir tout de suite au bout la grande prêtresse on est encore dans la réflexion dans l'intériorisation dans le secret dans le fait de garder pour soi bon alors regardons déjà ça un premier une première synthèse j'ai envie de dire il y a semble-t-il quelque chose qui peine à démarrer le magicien dans les préoccupations le valet de pentacle qui nous parle de potentiel à explorer à déployer donc on a vraiment quelque chose qui qui démarre mal ou qui démarre pas vite qui n'est pas voilà qui n'apporte pas tout de suite les les résultats escomptés et ça ça vous inquiète ça vous enrage un peu il y a de l'égo qui est en jeu et donc l'égo vient refaire travailler toutes vos blessures toutes vos failles ce qui fait que votre intuition elle n'est pas forcément très libre elle est très orientée par le mental vous voyez un elle est complètement encerclée par le mental donc ne pas se fier à son intuition tout de suite d'abord faire du ménage faire du ménage parce que sinon ça va être compliqué ce que nous dit cette colonne ici dans l'émotionnel le pratique et votre chemin de vie c'est que de toute façon alors ici c'est positif vous avez la capacité intellectuelle de trouver les ressources nécessaires à l'obtention de votre résultat mais que votre émotionnel est commandé par votre mental bien ou mal c'est à dire que si vous l'utilisez de façon vertueuse ben ça sera positif si vous l'utilisez avec des ruminations et de la et de l'égo mal mal placé et ben ça sera délétère pour vous quoi qu'il en soit vous en êtes à innover la sdp je le dis toujours il ya cette notion de nouveauté de choses que l'on ne fait pas comme d'habitude donc vous en êtes à essayer de trouver une nouvelle méthode une autre façon de faire et ici avec la grande prêtresse on voit que vous faites soit les choses de façon discrète et caché soit vous êtes encore en train de les réfléchir fin novembre ce qui veut dire que tout le mois vous êtes dans le mental il n'y a pas énormément d'action pour l'instant on va voir si c'est quelque chose qui se fait en parallèle d'action avec la deuxième ligne de tarot ou si vraiment vous allez rester sur de la réflexion d'élaboration et de l'inquiétude sur tout le mois de novembre je vous ai dit que ça bougeait pas beaucoup vous vous souvenez avec l'empereur on a quelque chose qui fait que voilà la situation est un peu immuable c'est ancré c'est scellé avec l'empereur allez 5 dp ah oui 5 dp 8 dp il ya une grosse dévalorisation pour vous les balances là le 8 dp si je n'ai pas confiance en mes capacités pourtant on vous dit ici que vous les avez un mais vous dans votre état d'esprit en tout cas il ya de la vexation et du manque de confiance le 8 dp elle pourtant elle pourrait passer un mais elle elle se croit enfermée c'est ses croyances en fait un cerge je ne crois pas assez en moi pour 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 me croire capable de dépasser tout ça avec le magicien qu'est ce qui vous préoccupe de dire les choses le 3 dp c'est jouer cartes sur table c'est aller au coeur du problème c'est ne plus faire semblant ne plus dénier donc il ya quelque chose qui démarre pas et vous avez peur de ne pas tout savoir où vous voudriez dire des choses mais avec le 3 dp ce qui vous préoccupe c'est quand même la vérité c'est les c'est de de souffrir à cause de la vérité bon bah dites donc les balances qu'est ce que c'est que ce mois valet de pintacle 1 9 de bâton ok bon ça va vous demander de sortir de votre zone de confort normal on a un renouveau innovant donc forcément 9 dp reine dp encore ouais alors ce que vous propose le tarot c'est de jouer la carte de votre de votre état c'est à dire que comme vous n'arrivez pas à sortir du mental et bien encore une fois comme je voulais dit tout à l'heure allez-y à fond restez que dans le mental même si je pense que l'émotionnel va venir toquer à la porte à un moment donné soyez la reine dp elle est lucide elle décide des choses en fonction de ce qu'elle sait de ce qu'elle a vécu on lui fera pas une seconde fois l'entourloupe un a déjà été elle a déjà souffert et elle veut plus souffrir donc elle tranche elle décide avec le mental elle est ferme elle ne laisse pas l'émotionnel l'envahir ce qui vous aide pas c'est de rêver oui bah en fait ce qui ne vous aide pas c'est de rêver la solution et de ne pas la mettre en pratique en fait ça va être vraiment ça vous avez tout ce qu'il faut mais vous vous craignez de faire les choses de dire les choses ou de de découvrir les choses un quoi qu'il en soit on vous dit ici on est quand même beaucoup dans l'intériorité ici on est beaucoup dans le mental donc en fait on vous dit bah vous pensez à quelque chose vous faites du mal avec une situation qui ne vous convient pas seulement bah visiblement vous n'arrivez pas à la mettre à plat valet d'épée qu'est ce qu'on a avec le valet d'épée un petit peu de bâton ça serait pas mal et non le 5 bon 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 là je vois déjà que vous allez me dire merci pour le tirage pourri marion non mais vous avez vous avez un mois difficile vous aurez un mois difficile parce qu'il ya des vexations parce qu'il ya des situations qui ne vous conviennent pas et qui vous mettent en rumination je vais aller au bout du tirage et on va essayer de trouver toutes les ressources nécessaires pour que vous puissiez passer ça au mieux on est encore sur du valet d'épée on est encore sur de l'épée et avec l'as d'épée ouf dix de coupe ça va mais bon c'est là où vous en êtes dans votre chemin de vie je vais vous l'interpréter un après je vais essayer de vous dire un peu les choses super parfait ok donc c'est transitoire ça ouf un parce que j'ai eu bien peur que ce soit que vous soyez embarqués pour un bon moment avec ça or non visiblement donc ce que nous dit ce tirage c'est que vous si vous vivez une situation difficile vous avez deux cinq dp il ya beaucoup de vexation il ya beaucoup de dévalorisation donc soit au travail on vous a on vous a dévalorisé par rapport à un boulot on n'a pas reconnu ce que vous aviez fait dans une relation vous êtes dévalorisé par le partenaire vous avez vécu peut-être une trahison d'un ami ou une vexation plutôt il n'y a pas de trahison ici plutôt une vexation d'un ami en tout cas il ya quelque chose qui vous vexe il ya quelque chose qui vient vous chercher dans votre ego et au lieu de vous mettre en rage et de vouloir vaincre en fait ça vous dévalorise et ça vous fait perdre votre estime de vous-même et votre confiance en vous donc ici vous êtes à la fois en difficulté par rapport à ça mais en plus probablement un peu de décourager puisque ici ce qui vous préoccupe c'est de ne pas être en capacité de démarrer ou que quelque chose ne démarre pas et aussi d'être dans la vérité dans le fait d'ouvrir les choses vous pourriez avoir peur de dire les choses à la personne qui vous qui vous malmène vous aurez vous pourriez avoir peur des représailles ou que ça stoppe quelque chose ici avec le valet de pentacle et le neuf on vous dit il ya pourtant du potentiel vous pourriez développer ce potentiel alors quel potentiel ça va dépendre de la de votre situation est ce que cette situation elle est propice à ce que vous fassiez différemment et que vous alliez vers votre épanouissement vers votre réalisation c'est ici en tout cas ce que suggère cet espace là qui est votre vie là où vous en êtes dans votre chemin de vie est-ce que le potentiel il est dans la situation elle-même et vous vous faites des noeuds au cerveau tout seul ou toute seule parce que finalement comme vous restez que dans votre pensée et que vous ne passez pas à l'action vous ne pouvez pas savoir si les choses peuvent se concrétiser ou non vous voyez on a vraiment ça le neuf vous demande de sortir de votre zone de confort vous dit que vous allez sortir de votre zone de confort quand même ici on vous dit bah ce qui va vous aider c'est quand même de rendre à césar ce qu'est à césar c'est toujours ce que je dis pour le neuf d'épées c'est à dire qu'il ya des il ya une somme d'angoisse que vous avez qui ne vous appartiennent pas qui ne vient qui viennent soit des gens autour de vous soit d'une construction qui est obsolète aujourd'hui et avec la reine d'épées on vous dit bah poussez le vis jusqu'au bout puisque vous ne sortez pas du mental faites le travailler de façon efficace à votre service et donc pour essayer de trouver une issue et une solution ce qui ne vous aide pas c'est de vous dire j'écoute mon intuition parce qu'elle est bonne non elle n'est pas bonne elle est complètement encerclée par le mental regardez épée 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 alors oui on a le neuf de coupe ici mais qui est négatif donc on vous dit que c'est l'illusion c'est les c'est les idéaux non résolus non atteignables pardon non réaliste je voulais dire donc on vous dit n'écoutez pas votre intuition sur ce mois de novembre parce que elle est complètement encerclée par votre mental et donc elle est télécommandée ça va pas vous aider ce qui va vous aider c'est de pousser le vis jusqu'au bout là sur cette colonne on voit que encore une fois l'émotionnel est complètement encerclé par la réflexion le mental et l'ego surtout l'ego qui est blessé piqué au vif donc on vous dit matériellement essayez de mettre votre intelligence au service de votre réalisation et essayer d'apprendre une nouvelle méthode valet d'épée le potentiel d'apprentissage le potentiel de savoirs nouveaux vous allez mettre une nouvelle méthode en place puisque vous allez la chercher vous allez l'apprendre et vous allez pouvoir accéder à quelque chose de qui pourra vous mettre en en biens en réalisation en bien-être un mais ça c'est pas c'est pas obligatoire enfin je sais pas comment dire il faut passer par tout ça ça c'est là où vous en êtes c'est à dire qu'on vous propose un renouveau pour aller vers un épanouissement mais vous allez devoir mettre en oeuvre ce renouveau et donc à la fin ce qu'on nous dit avec la grande prêtresse c'est que vous êtes encore en train d'apprendre de d'essayer de comprendre mais vous pouvez aussi avec la grande prêtresse faire les choses cachées en secret et le huit des le huit de bâton nous dit qu'il y a quand même un changement assez rapide et assez soudain de la situation donc pour moi vous allez cogiter pendant un bon moment vous mettre vous faire des noeuds au cerveau pendant un bon moment sur le mois de novembre et à la fin du mois il y aura un événement ou un basculement de la situation qui fera que ça changera la donne à la huit de bâton c'est la mineur de la maison de dieu ça vient changer la donne ça la changera je vais la recouvrir parce que le problème c'est que je ne sais pas si c'est positif ou négatif donc je ne vais pas vous laisser avec ce suspense insoutenable et je vais essayer de recouvrir Le ma il ya un nouveau départ ok alors avec le mât on va essayer de préciser encore parce que le mât c'est je quitte tout pour me suivre moi même ça peut être le renouveau ou le fait de tout quitter un donc 5 de bâton ok il y aura discussion ok et projection sur du long terme donc pour moi c'est positif c'est à dire que ce qui semble ici très obscur très compliqué très difficile va se solutionner en fin de mois avec un nouveau départ qui sera succédant à une discussion et à des prévisions ou des projections sur du long terme voilà pour vous les balances j'espère que ce tirage même s'il ne vous prédit pas un mois de novembre très agréable vous permettra quand même d'être vigilant et alerte sur ce qui se passe pour vous servez vous en comme une base de réflexion comme un support pour identifier ce qui se passe pour vous et le relativiser c'est comme ça qu'il vous sera le plus utile donc et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur votre situation à échanger entre vous je vois ça souvent sous certaines vidéos vous pouvez vous soutenir entre vous et ça en général c'est assez efficace donc voilà merci de m'avoir écouté jusque là bon mois de novembre et à bientôt bye bye